Qu'est-ce qu'une loi autorisant l'avortement en France a été votée en 1975 ? On pourrait croire que quand une loi autorisant l'avortement en France a été votée en 1975, qu'elle ne pouvait pas être remise en cause. Et pourtant, régulièrement, il y a des attaques sur ce droit. Et il y a deux façons de remettre un droit en cause. Modifier le texte de la loi, ce qui n'a pas été le cas en France, au contraire, il y a eu des améliorations. Ou bien limiter l'accès à ce droit. Et ça, pour le moment, on voit les choses à l'œuvre. Donc non, ce droit, malheureusement, peut être tout à fait remis en question. Les difficultés majeures sont de deux ordres. Un ordre lié à la politique de santé. Et un ordre idéologique. Alors, à la politique de santé, les fermetures d'établissements de proximité, et on le voit encore, récemment, il n'y a eu plus de maternité fermée. Chaque fois qu'on ferme un établissement de proximité, il y aura un lieu pour les IVG en moins. Cette tendance fait que les femmes ont plus de kilomètres à parcourir, ou plus de délai dans leur rendez-vous, pour obtenir une IVG. Et c'est pour cela qu'il y a eu, je fais en raccourci, la possibilité de faire des avortements en dehors d'un centre hospitalier. Donc, soit à domicile par la méthode médicamenteuse, soit, effectivement, plus récemment, en centre de santé et en centre de planification. Alors, garantir ce droit au niveau de l'Union européenne est quelque chose de complexe. Le mécanisme, le fonctionnement de l'Europe est compliqué au niveau de l'OA. Et chaque État, au niveau santé, a son propre droit qui doit être respecté. Et donc, l'Europe ne peut agir que sur des principes généraux. Et nous souhaitons, effectivement, que le droit à l'avortement et aux droits sexuels et reproductifs en général soient inscrits comme des droits irréfragables dans des textes européens, mais que les États soient contraints de les appliquer. Et ça, c'est extrêmement difficile.